Ça ne sera pas long, M. Meyer n'est pas complètement connecté. Si Mme El-Bédia quitte, on n'a pas qu'un homme. Est-ce qu'on peut retarder un peu le début, Mme? Ou on l'ouvre quand même, bien qu'on n'ait pas qu'un homme? Je ne sais pas si c'est moi qui ne va pas bien. Moi, je vous entends très mal. Oui, moi aussi. Ça coupe beaucoup, Mme Carpentier, votre image, votre son. Ah oui? OK. Est-ce que là, c'est rétabli ou ce n'est pas rétabli? Est-ce que ça coupe encore? Oui, c'est la connexion qui semble être mauvaise. Oui, donnez-moi quelques secondes. Oui, bonjour. Bonjour, M. Meyer. Bonjour, M. Diet. Bonjour, M. Meyer. Bonjour, Mme. Non, c'est... Anne-Marie Larrault. Anne-Marie. Parce que si je change de connexion Internet, je vais devoir tout vous réadmettre. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça. L'espérance, ça va aller mieux. Est-ce que, madame, comme vous avez demandé tantôt, est-ce que vous préférez que... Bien là, comme c'est... Si, Mme Elbillard est avec nous, on a qu'à Rome. Ah, Mélanie est là? Elle vient de le requitter. Elle arrive, elle vient de rien mettre. Malheureusement, j'aurais aimé ça prendre la décision avec vous, mesdames, messieurs, mais comme j'avais mentionné, j'ai d'autres engagements. Je dois vraiment quitter. Je suis vraiment mal à l'aise. Je suis désolée, M. Meyer. Je l'avais mentionné avant l'avis de convocation, mais je dois quitter. Merci, Mme Elbillard. Merci. Mme Lampron est là, donc, si Mme... Oui, Mme Laro est encore là. Donc, vous êtes quatre. Vous avez qu'A Rome. Je suis désolée, ma connexion, je suis en forêt, au camp forestier. Ma connexion, elle est extrêmement difficile. Ça m'a pris une demi-heure à venir à bout d'activer mon Zoom. Fait que si jamais vous ne m'attendez pas bien, faites juste me faire signe. Parfait. On va procéder à l'ouverture de l'assemblée. Nous sommes le 18 mai 2021. C'est une assemblée spéciale de la municipalité de Saint-Amélie-de-Lec-des-Îles. Les gens présents, il y a Mme Mélanie Lampron, conseillère, Mme Anne-Marie Laro, conseillère, M. André Benoît, qui est conseiller. Nous avons un membre du CCV, qui est M. Steph Bourgault, ainsi que l'urbaniste, M. Tommy Miette, moi qui est maire, ainsi que la directrice générale, qui est Mme Nancy Carpentier. Alors, bonsoir tout le monde. On a invité aussi, c'est M. André Meyer, qui m'a parlé de son dossier concernant une demande de dérogation ainsi qu'une demande d'échange de terrain. Donc, là, je pense que ce serait peut-être bien d'entendre M. Au départ, ça va me prendre une résolution concernant l'ouverture de l'assemblée. Je repose Mme Lampron. J'appuie Anne-Marie. Mme Lampron. Puis Anne-Marie. Mme Carpentier, s'il vous plaît, voudriez-vous suivre au niveau de l'audio? Parlez pas, j'ai simplement qu'une écrème. Pour le moment, du moins, j'ai pas l'audio. Si vous voulez, emmenez-moi au point 2. Oui, donnez-moi quelques secondes que je puisse… Ou encore, je peux aller la chercher. Non, non, je l'ai, c'est beau. C'est parce que j'avais fermé le document, pensant que vous l'aviez. On était toutes les deux. On ne voulait pas travailler trop fort à soi. Parfait. Alors, je vous amène au point 2, qui est l'approbation de l'ordre du jour. Approbation de l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, voulez-vous nous l'énumérer, s'il vous plaît? Oui. Ouverture de la séance extraordinaire Écorum. Approbation de l'ordre du jour. Vente ou échange d'une partie de terrain située au 944 chemin de la Presqu'Île. Demande de dérogation mineure pour construire un garage à la maison au 944 chemin de la Presqu'Île. Période de questions. Levé de l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup. Comme tenu, nous sommes maintenant à l'item numéro 3. J'aimerais avoir… Vous avez des… Non, il faut d'abord approuver l'ordre du jour. Approuver l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose à vous des questions au niveau de l'ordre du jour? M. André Benoît. André Benoît propose. Anne-Marie seconde. Anne-Marie. Merci beaucoup, Mme Laroux. Bon. Nous sommes maintenant à l'item numéro 3. L'item numéro 3, c'est concernant l'échange de terrain que M. Mayer… L'échange de terrain potentiel avec M. Mayer. Fait que M. Mayer, j'aimerais vous entendre sur le dossier, s'il vous plaît, vos demandes. Qu'est-ce que la municipalité peut ou devrait faire, selon vous, dans votre dossier? OK. Moi, je viens d'acheter… Bonsoir, premièrement à tous. Je suis… On est mon épouse et moi de nouveau propriétaire depuis le 15 janvier. Et puis, il y a un terrain cadastré, puis il y a un terrain visuel qui est là depuis 32 ans. Et puis, moi, je voulais demander à la municipalité de redresser la ligne, la mettre avec le stationnement. Parce que si je vais avec ma ligne à moi, puis que je fais ma clôture, j'arrive à peu près 10 pieds dans l'entrée de la ville pour le stationnement. Fait qu'en redressant ça, moi, je laisse la liberté des gens de tourner vers la pointe de la presqu'île. Puis, moi, de l'autre côté, il y a le terrain qui est entretenu ici pendant des années, c'est juste une ligne qu'on redresse. Et puis, c'est cela. Puis, je voulais avoir une dérogation pour bâtir le garage, simplement. Puis, moi, j'avais demandé, j'avais dit à M. Millette que si la ville était consentante pour la ligne et pour le droit du garage, que je m'engageais, mon épouse et moi, avec M. Denis Rebidou, qui est arpenteur, c'est moi qui le paierais, ainsi que le notaire, pour tout mettre ça en bonne et due forme au niveau des cadastres municipales et provinciales. Bon, là-dessus, M. Millette, pourriez-vous nous expliquer au niveau de la dérogation du pourcentage d'occupation aux membres du conseil, ceux qui n'ont pas pris la connaissance du dossier, voudriez-vous, s'il vous plaît, nous en faire part, faire part aux membres du conseil, à l'ensemble des membres de la réunion? Oui. Bon. La dérogation concerne un garage dont les dimensions seraient de 57,91 mètres, c'est 20 pieds par 30. M. Nessard, M. Nessard, M. Nessard, c'est 20 par 30, ça donne à peu près 55, 74 mètres. Parce que l'avant, c'était 31 pieds. C'est pour ça le 57. Mais ce n'est pas grave. D'accord. Excusez-moi, OK. Ce n'est pas de problème. Bon. Puis, la dimension du terrain, présentement, c'est 1128,7. Si la ligne du terrain n'est pas déplacée, on se retrouve avec une dérogation de à peu près 3,9 mètres. Le garage serait dérogatoire de 3,9 mètres par rapport à la ligne latérale. Habituellement, c'est 5 mètres. Là, on serait à peu près 1 mètre. Comme ça. Bon. Si la ligne du terrain est replacée, au lieu qu'on ait 7 mètres entre la maison et la ligne de terrain, on aurait 9,83 mètres. On gagnerait, disons, à peu près 2,82 mètres. Si on l'ajoute à notre 1 mètre de dérogation, on tombe à peu près à 3 mètres au lieu de 5 mètres qu'on serait situé. Grosso modo, là, c'est sûr que ça nous prend un arpenteur pour vraiment déterminer le gain de terrain de M. Meilleur, mais ça serait à peu près ça. Puis, l'occupation des bâtiments, si la ligne n'est pas replacée, présentement, on aurait à peu près 9,8 mètres avec tous les bâtiments, la maison, puis la remise et le garage compté. Ça nous donnerait 14,9 %. On est supposé d'avoir 10 % selon la réglementation. Puis, si la ligne est redressée, là, je l'ai calculée rapidement, on tomberait à 14,3 %. Ça fait que ça ne diminue pas nécessairement beaucoup l'occupation du sol, mais c'est un peu moins quand même. Excuse-moi, Tommy. Avant de redresser, c'était combien, tu dis? Bon. Le pourcentage? Le pourcentage? Le pourcentage? Le pourcentage? Le pourcentage? 14,9, oui, qu'on serait à peu près. Ça, c'est après redresser. Avant. On serait à 14,3 redresser. OK, OK, c'est bon, merci. Ça ne modifie pas beaucoup le pourcentage. OK. Je crois, M. Maillard, que vous auriez aussi fait une entrée directement sur le chemin de la Presqu'Île. Bien, c'est ce que la Ville me demande de faire. C'est sûr et certain. Écoutez, moi, je ne pensais pas d'être rendu là aujourd'hui, mais la Ville me demande de faire mon entrée sur la rue. Puis, moi, encore là, ce n'était pas des frais que j'avais prévus, comme la notaire, ce n'était pas des frais et de l'arpenteur. Ce sont tous des frais supplémentaires pour mon épouse et moi. Et puis, moi, je serais d'accord avec ça. Vous écoutez, moi, je travaille avec la Ville. Je m'en viens ici pour être conciliant avec tout le monde. Puis, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec ça pour faire mon entrée, pour laisser libre le stationnement public pour tous les gens qui viennent déposer leur bateau à la descente. Je suis d'accord avec ça. Dans les discussions qu'on a eues au préalable, dans ce dossier-là, certains membres du conseil avaient émis l'opinion que si jamais il y aurait lieu de faire un échange, ce serait plutôt un échange de terrain pour la parcelle de terrain qui est égale. Par contre, la parcelle de terrain qui est substantielle, c'est-à-dire que, supposons, si on a 17 mètres carrés de notre côté, puis vous avez, vous gagnerez, on perdrait 17 mètres carrés, puis vous gagnerez 70 mètres carrés, bien, le 53 mètres carrés, il serait potentiellement admissible à une vente et non pas à un échange. Fait que pourriez-vous nous éclairer là-dessus, M. Millette? Bon, dans le fond, on a calculé, là, pour se donner une idée, combien ça pourrait être le coût de revient du terrain. Un instant, M. Millette, c'est combien la différence de terrain? Bon, moi, écoutez, moi, j'ai calculé que vous laissiez 17 mètres carrés à la municipalité et que vous en preniez 70. 70? Oui, en avant. Mais écoutez, c'est ça, moi, là, j'ai aucun outil d'arpentage, je l'ai fait avec la matrice, fait que ça peut varier, mais ça serait à peu près ça que j'ai calculé. Oui. OK. Mais c'est sous toute réserve, M. Meilleur. OK, c'est bon. C'est vraiment l'arpenteur qui pourrait nous donner les chiffres exacts. OK. Bien, j'ai calculé que, bon, le terrain a 1128 mètres carrés. L'évaluation présentement du terrain serait de 38 300. Ça fait que ça donnerait une valeur au mètre carré de 33,93. Si on multiplie ça par le 53 mètres de différence entre les deux terrains échangés, ça nous donne environ un montant de 1800 $ à peu près. OK. OK. Bon. Puis là, la Ville, elle voudrait que moi, je paie le terrain. La personne, bien là, là, non, ils ont posé les questions. Non, non, c'est ça. Les membres du conseil ont posé des questions. Certains conseillers n'y étaient pas. Là, des conseillers qui n'étaient pas, qui sont maintenant là, ce soir à la rencontre. Fait que moi, je veux que chacun des membres du conseil puisse prendre des décisions éclairées. C'est eux qui sont décisionnels. C'est eux qui vont voter tantôt. Fait que je voulais que, sur chacun des points, ils soient avisés, ils connaissent le dossier. Fait que c'est la raison pour laquelle je vais demander à M. Miette de faire cette remarque-là. Nous donner ce renseignement-là au membre du conseil. J'aimerais écouter, si vous pouvez intervenir. On va vous laisser intervenir au moment où vous allez vouloir intervenir. Par contre, au moment où on va faire la délibération, c'est-à-dire qu'on va voter, bien là, naturellement, vous ne pourrez pas vous prononcer là-dessus. Par contre, j'aimerais entendre M. Benoît, parce que M. Benoît était pas là. M. Benoît, est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce que vous pourriez mettre, vous avez des commentaires à mettre sur le sujet? Bon, j'ai deux choses, ça va être rapide. La première, c'était avant qu'on commence à jaser des changes de terrain, il était question que M. Mayer se fasse une entrée sur la voie publique. Ce qui semble que M. Mayer resterait d'accord avec ça. Puis, par contre, la question de M. Mayer qui dit que je devrais payer le terrain, quand une municipalité se départit de son bien, d'ordinaire, on va aux enchères, mais une partie de terrain de même qui est adjacent à un citoyen, mais je pense qu'il faut que ce soit, ça ne peut pas être échangé un pour un. Il y a une évaluation à faire, puis je pense qu'il faudrait absolument, si on veut progresser, aller chercher un arpenteur puis faire valider ça par un arpenteur. OK. OK. C'est bien, M. Benoît. C'est très valable. Je veux dire, je ne conteste pas ça. Mais comment va coûter un arpenteur à la ville? Puis moi, j'ai vendu un terrain. OK. J'ai vendu des bâtiments aussi. Puis il a fallu que moi, je fournisse à l'acheteur un certificat de localisation. De mes raisons. C'est ça. Fait que vous, est-ce que la ville est prête à payer l'arpenteur que moi, je m'engage à le payer pour redresser la ligne? Vous comprenez, M. Benoît? Oui, je comprends très bien. OK. Je comprends très bien ce que vous dites. Moi, j'aime mieux payer 1849 $ que payer 3000 $ d'arpenteur. J'ai fait faire une évaluation par M. Denis Rebidoux qui est déjà venu arpenter ici pour Mme Sylvie Roy, qui était propriétaire auparavant. Puis il m'a envoyé l'estimé, tout ça. Puis ça me coûte 2400 quelques dollars ou 2600 plus les taxes, bien entendu. Fait que pour ce petit bout de terrain-là, il ne s'en parle pas de rume, M. Rebidoux. Ah, il dit, M. Mayer a dit, il y a un paquet d'engagement. Ce n'est pas juste d'aller prendre la ligne. Il dit, il y a les cadets municipales, les cadets provinciales. Parce qu'au lieu, lui, moi, je ne suis pas notaire. Je ne suis pas arpenteur. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais j'ai trouvé ça très dispendieux. Fait que c'est sûr et certain. Il n'y a aucun problème, là. Ça, là, c'est le vendeur qui, normalement, paye la ranteur. C'est pour ceux qui n'étaient pas là, M. Bourregard, qui est membre de CCU, est avec nous. Fait que, M. Bourregard, est-ce que vous aimeriez commenter? Je sais que vous avez fait tantôt, là. Maintenant qu'on dit fait que M. Benoît et Mme Mélenpron, ils n'étaient pas là, maintenant qu'ils sont là, est-ce que vous pourriez commenter de nouveau, s'il vous plaît? Nous autres, on a créé un peu sur le fait qu'il y a des règlements, puis ça, ça dépasse les règlements. Ce n'est pas une dérogation minore. Mme Mélenpron, est-ce que vous êtes là? Je sais que la dernière fois, vous n'étiez pas avec nous. Là, vous êtes là. Fait que pourriez-vous commenter, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, Mme Mélenpron? Écoutez, moi, premièrement, je suis... Oui, est-ce que vous, vous m'entendez? Oui, Mme Mélenpron, allez-y. Allez-y, Mme. En fait, je vous entends très bien. Bon, moi, en fait, je suis... Je trouve absolument correct que M. soit d'accord à se faire une entrée sur le chemin public. C'est toujours... De toute façon, c'est toujours mieux d'être chez soi, là, puis de pouvoir circuler librement. Au niveau de l'échange de terrain, je suis d'accord. C'est sûr que c'est un bord de l'eau. Fait que donner 17 mètres, donner 70 mètres pour en recevoir 70 de parking, je comprends que certains citoyens pourraient titiller. Le prix de revient au mètre peut être établi de façon très, très, très raisonnable, qui serait quand même un impact mineur pour M. Meyer, mais qui ferait office de transparence puis d'équité envers les citoyens s'il y aurait un certain prix de vente qui serait quand même raisonnable. Au niveau du garage puis de la dérogation, je trouve que c'est deux dossiers qui devraient être traités complètement séparément. Fait que là, moi, je serais... Je vais faire une proposition, là. Moi, je pourrais faire une proposition au niveau de... Pour régler l'entrée et le transfert de la partie terrain. Puis ensuite, on traitera la dérogation mineure qui est un autre dossier complètement, là. Puisque là, on a fait une espèce d'amalgame de tout ça, alors que ça n'en est pas un, là. Dans la demande de dérogation mineure, ça ne concerne pas l'échange de terrain ni l'entrée, là. OK. Mme Laperon, vous avez raison. Mais moi, je n'ai aucun intérêt, OK, à faire l'échange de terrain et à investir dans ça, OK, si je n'ai pas un droit sur le garage. Parce que moi, là, si je n'ai pas de garage, oubliez ça, madame, le terrain va rester le même. Puis moi, je vais faire mon entrée comme le réclament à l'ÉLTI à un mètre de la ligne. Puis tout ça. Parce que moi, écoutez, l'exercice pour moi de tout ça, c'est d'avoir un permis de la ville pour faire un garage. C'est sûr qu'il y a une dérogation, là. Puis s'il y a des dérogations mineures et majeures, c'est parce que il y a des fois, moi, je me suis promené, aujourd'hui, je n'avais rien à faire. Je me suis promené sur le bord du chemin de la Presquine puis j'ai vu des chalets, ça, avec des petits terrains. Puis je vous garantis, je n'ai pas pris des mesures, là. Puis ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux simplement plaider ma cause. Si le garage est inexistant, si je n'ai pas le permis pour le garage, je n'ai aucun intérêt à redresser la ligne. Absolument pas. Je comprends. Je vais juste vous spécifier deux, trois petits, parce que ça fait quand même sept ou huit ans que je suis à JOCCU puis des dossiers de régularisation, pardon, situation, on en a vu plusieurs. Je comprends, là, que ça peut être un petit peu insultant pour certains citoyens de voir que, oui, il y a des propriétés qui sont minuscules, qui ont un bâtiment qui occupe 80 % du terrain. Il y a des choses qui se sont faites dans le passé qui étaient plus ou moins en accord avec le règlement qu'on a aujourd'hui. Ça s'est fait à une époque pour la plupart que le règlement n'était pas en vigueur. Aujourd'hui, le règlement est là, par contre. C'est important qu'on le respecte. Deuxième chose, c'est que vous avez acheté, le règlement était déjà en vigueur. C'est difficile de comparer les deux situations, mais je comprends pour vous. Je suis un petit peu arrangée, pareil, chez nous, j'ai des choses que je ne peux pas faire parce que ça ne corde pas dans le règlement chez d'autres que c'est accepté parce qu'ils ont un droit acquis, ils ont été construits comme ça avant le règlement. Mais je l'accepte. Il y a des choses, par contre, qu'on pourrait peut-être faire pour améliorer la conformité de votre projet au règlement municipal. Le garage, c'est quand même un grand carré que vous demandez. Je crois que c'est 20 par 30, si je ne me trompe pas de mémoire. Oui, c'est ça. Au niveau de l'occupation du sol, il y aurait peut-être moyen de diminuer un petit peu le format du garage pour avoir quand même un garage qui serait convenable, mais qui ferait moins office que 50 % de trop d'occupation superficielle du sol. En même temps, ça réglerait probablement le problème au niveau de la ligne, s'il sera un petit peu moins grand. Ça peut être une possibilité parce qu'une dérogation mineure, le comité consultatif d'urbanisme a toujours la lourde tâche de regarder de quelle façon on peut diminuer l'impact d'une dérogation de quelle façon on peut adapter le projet pour rendre l'impact le plus minuscule possible sur la portion dérogatoire. Ça, ça pourrait être une option. C'est-tu quelque chose que vous avez regardé? Oui, mais je veux dire, moi, c'est la ville qui va me dire qu'est-ce que je peux bâtir comme garage. Si je me bâtir un garage de 10 pieds, 12 pieds de large, ça ne m'intéresse pas. Il m'a rentré deux bicyclettes de travers et c'est tout. J'ai deux véhicules. C'est sûr que moi, au préalable, je voulais avoir 24 pieds. M. Millet m'a bien fait comprendre que c'était dans l'impossibilité. Il se dit qu'on va baisser à 12 pieds. Si on redressait la ligne, on tombe à 4,3 de plus de pourcentage, maintenant, la ville, elle serait prête à quoi? À combien de pourcentages qu'elle pourrait faire une dérogation? Là-dessus, il faudrait peut-être demander à M. Millet au niveau du... en rapetissant le garage, l'impact que ça a au niveau du taux d'occupation, je crois que c'est très minime. dans le sens que, regardez bien, supposons qu'on échange le terrain, ça donne 53 mètres plus, mètres carrés de plus à M. Meyer. Par contre, son taux d'occupation n'a baisse que de 0,6. C'est-à-dire, au lieu d'être, mettons, 0,7, au lieu d'être 14,8, mettons, 14,1, puis il y a 53 mètres de plus de terrain. Ça fait que 53 mètres, c'est le garage au complet. Dans le sens que le garage au complet, je crois, c'est 20 par 30, ça donne à peu près 55 mètres. Ça fait que vous pouvez voir que l'impact, quand on rapetisse, c'est pas encore qu'on augmente le terrain. L'impact est très minant au niveau de... Vous me corrigez, M. Millet, puis si vous voulez rachiller l'aptiste, voulez-vous y aller, s'il vous plaît? On passe à peu près de 4,9 à 4,3, en ajoutant le terrain que M. le meilleur veut acquérir. Ça diminue pas tellement. Dans le fond, disons qu'on couperait le garage de moitié, on tomberait à 12 %, à peu près. On a la moitié du garage. Ça fait que c'est sûr que la diminution n'est pas substantielle sur le pourcentage. OK. Quelqu'un aimerait intervenir? Quelqu'un aurait des questions? Je voulais juste vous indiquer qu'il y a une nouvelle personne qui s'est joint, M. Benoît. Pas M. André Benoît, mais un autre Benoît. OK. Si vous voulez vous identifier. Benoît Étier. Je m'excuse de t'entendre, mais j'ai vu que c'était à 7h30 sur le site. Les assemblées régulières sont à 7h30, M. Benoît, mais l'assemblée spéciale était convoquée à 7h. Il n'y a pas de problème. Oui, c'était marqué 7h. Pas plus grave. Continuez. OK. Tout ça pour dire, est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui voudraient intervenir dans le dossier ou encore qu'il y aurait des questions à poser? Parce que sinon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir procéder à la demande au niveau des résolutions. Y a-t-il d'autres membres du conseil qui voudraient intervenir? Est-ce qu'il y a des membres du conseil? Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, puis là, on va procéder au niveau des résolutions. S'il y a lieu d'avoir des résolutions, M. et Mme Carpentier, compte tenu ces deux résolutions, fait qu'on va les procéder une par une, puis à partir du moment où la décision du conseil, M. si Yomel, M. Maillard, il n'est pas d'accord, il ne veut pas procéder, que ce soit au niveau de l'échange de terrain ou encore au niveau de la dérogation mineure, une des deux résolutions, M. Maillard ne va pas ne pas procéder tout simplement, fait qu'il va rester là tout simplement. La résolution, c'est bien ça? Oui. Dans le sens que la première résolution, c'est à savoir, pourriez-vous nous la lire, s'il vous plaît, Mme? Oui, je vous la lis. Donnez-moi deux petites secondes. Alors, c'est vente ou échange d'une partie du terrain situé au 944 chemin de la Presqu'Île. Selon moi, la résolution devrait plus s'aller compte tenu des commentaires que j'ai reçus de l'avoir des membres du conseil, ce serait plus vente et échange, vente et, et non pas, et vente ou, il y a une partie qui est vente. Parce que personne ne s'est prononcée, donc il y a deux volets à la résolution. Donc, il y a, il y avait, il y avait demandé un échange et là, on est arrivé avec, également, une suggestion de vente. Donc, il y a deux volets à la résolution. Donc, il y a deux votes à prendre. Ça veut dire que dans la même résolution, on va prendre deux votes, c'est ça? Oui, exactement. Bon, bien, allez-y, Mme, procédez. Puis, on va demander à chacun des membres du conseil de se prononcer là-dessus. Ce n'est pas, je veux que chacun des membres se prononce. M. M. Vous entendez? OK, oui, là, c'est correct, on vous entend. M. M. Diop. Oui. Oui, vous ne nous entendez pas? Bien, je n'ai rien trouvé. Personne n'entend, c'est ça? Oui, là, on vous entend. Là, on vous entend. Moi, je vous entend. Bien, c'est spécial, parce que je n'ai pas tout à rien, je vais laisser les bras croisés. Non, mais moi, j'ai déjà entendu, M. Benoît. Ah, M. Diop. C'est ça, donc les membres du conseil vont se prononcer chacun leur tour, à savoir, bon, au niveau, vous allez phraser, Mme Carpentier, puis les membres du conseil se prononceront. Vous voulez que je la phrase maintenant ou dans le procès verbal? On y va. Phrasez-la et que les membres du conseil se prononcent. Dans le fond, M. Diop, est-ce que c'est à la direction générale de faire des propositions ou ça devrait être un conseiller qui fasse une proposition pour qu'on passe au vote? Ah, ben là, je veux dire, si vous, si un conseiller veut le faire, moi, vous voulez tout simplement aider puis je n'ai pas de trouble avec ça, moi, que ce soit qui fasse la résolution, voulez-vous la faire, Mme Lambron? Oui, ben en fait, je vais faire, ce n'est pas la résolution, c'est la proposition parce que dans le fond, pour passer au vote, ça prend une proposition puis il faut que ce soit fait par un membre du conseil. Je m'excuse, on ne prend pas beaucoup de place, un peu à distance, c'est plus difficile la connexion, on ne veut pas interrompre les gens. En fait, moi, je vais faire la proposition que les conseillers se prononcent à savoir s'ils veulent vendre à prix raisonnable, comme on a dit tantôt, le surplus de terrain ou procéder à un échange compte à compte. Je pense que c'est le premier vote à prendre. Qu'est-ce qu'on entend par prix raisonnable? Est-ce qu'on peut le fixer? Tantôt, vous aviez calculé un peu, je pense que c'est M. Millette qui a fait un prix au maître à peu près. Vous voulez, M. Millette? Le gros est fermé, M. Millette. Oui, excusez-moi. Bon, le prix qu'on avait déterminé, c'était selon l'évaluation municipale présentement, ce serait 1 000, bon, c'est sous-entendu que c'est bon, 53 mètres, ça serait 33,93 $ du mètre carré. Parfait. Bien, moi, je pourrais être d'accord à inscrire ça dans la proposition puis qu'on vote là-dessus si les gens préfèrent le vendre ou préfèrent simplement procéder à l'échange. Ça va? On va demander le vote. Allez-y, Mme Anne-Marie Larrault. Oui, mais moi, j'irais pour la vente. M. André Benoît. Moi aussi, pour ce que j'ai expliqué tantôt, je suis obligé dans la connaissance de cause pour le bien de la municipalité d'aller à l'échange. Parfait. Mme. Parfait. Mme Lamperon. Également, parce que c'est l'équité envers les citoyens, c'est un montant quand même très, très raisonnable. Fait que moi aussi, j'irais pour la vente. Parfait. Par contre, M. le maire, si vous me permettez un petit commentaire, c'est quand même important que s'il y a vente, il y aura aussi échange parce que la différence, la pointe que la municipalité veut acquérir, il y aura aussi échange. Dans la résolution, il faut qu'il soit mentionné l'échange et la vente. Exactement. Exactement. Ah. Ça va pour cette résolution-là? Fait que les membres du conseil ont décidé qu'ils étaient d'accord à échanger tout en vendre une parcelle de terrain puis vendre l'autre parcelle de terrain qui était la différence entre le terrain appartenant à la municipalité et le terrain appartenant à M. Mayer. OK. Pour ce qui est de la deuxième résolution, concernant la... Excusez-moi, je vais vous interrompre quelques secondes. Alors, pour le prix de l'arpenteur et le prix du notaire, est-ce que vous incluez dans votre proposition? Oui, qu'elle est à la charge. Oui, absolument. À la charge de qui? À la charge du citoyen, bien sûr, j'imagine. Sinon, on ne procéderait pas à l'échange de nous. On n'aurait pas touché à ça. Non, mais normalement, c'est le vendeur qui paye l'arpenteur. Si, dans le fond, ça annule carrément à la vente, dans le fond, la municipalité n'a aucun intérêt à procéder à la vente du terrain. Si on fait dépenser l'argent de nos citoyens pour accommoder un autre citoyen, je pense que le concept est spécial un petit peu. Moi, je ne le ferais pas de cette façon-là. C'est... En tout cas, moi, c'est sûr c'est plus certain qu'on pourrait... Écoute, moi, je paye le terrain. L'autre, on fait un échange. C'est sûr qu'on pourrait aller proportionnellement le notaire en proportion du terrain qu'on vend et qu'on achète. on serait payé à peu près quand même 65-70 % de la facture, mais là, on parle d'un montant de vente de 2375 qui va nous coûter des frais de notaire d'environ 1500 $ si je ne me trompe pas. c'est bien ça? Environ, si les renseignements qu'on a reçus sont bons. C'est sûr que si... Là, savoir est-ce que c'est la municipalité... C'est important de savoir est-ce que c'est la municipalité qui va payer les frais au niveau du terrain qui appartient à la municipalité. Si la municipalité est prise pour payer des terrains qu'elle veut vendre incontribuables, je suis d'accord avec Mme Lampron, dans le sens que ça va nous coûter plus tard qu'est-ce que c'est... On n'est pas pour prendre de l'argent de la municipalité pour accommoder un contribuable. Moi non plus, je ne suis pas d'accord là-dessus. Oui, parce que c'est l'ensemble des citoyens qui se ramassent à payer. L'idéologie derrière ça est bonne de penser que c'est le vendeur qui paie ces frais-là parce que c'est effectivement souvent le cas. Mais voyez, je regarde pour acheter un terrain et c'est moi qui doit payer les frais de notaire et non le vendeur. Puis lui, il n'est pas obligé non plus de me fournir un certificat de localisation en vendant. Je vous dirais que les frais de notaire, je ne vois pas pourquoi ça serait aux charges de la municipalité parce que normalement quand on achète un bien, c'est l'acheteur qui paie les frais de notaire. C'est moi quand j'ai acheté ma maison, j'ai payé mes frais de notaire. Quand j'achète mon terrain, j'ai payé mes frais de notaire. vous avez raison, vous avez raison, mais Mme Sylvie Roy qui a vendu, elle a eu un notaire à payer avec. Les certificats de localisation, je crois que c'est, on doit, selon moi ce que je crois, on doit donner un certificat de localisation à leur retard potentiel. Dans les transactions que j'ai vues, c'était ça. Il fallait que le vendeur donne un certificat de localisation. Par contre, Mme Lampere a un bon point. Il y a lieu de s'entendre avec le vendeur pour dire que la municipalité ne paiera pas ou encore ne paiera pas pas les frais d'appenteur au niveau du certificat de localisation qui sont à la charge du vendeur. Ça aussi, on peut le faire, on peut le mettre dans la résolution. Qu'est-ce que je ferais personnellement? Parce que oui, on peut accommoder sur certains points puis de toute façon, cette première résolution est un peu, pas fictive, mais elle est un peu, je ne sais pas le terme, je suis un petit peu fasciné, désolé, mais tant que, parce que ça va, moi ça va tomber des nus, c'est ça, si le monsieur n'a pas son garage à la grandeur qu'il le souhaite, je pense qu'il ne procédera pas, donc ça ne sert pas trop non plus qu'on s'en fasse dans les fleurs du tapis si jamais, je pense qu'on devrait peut-être voter sur la deuxième résolution puis après ça, revenir à la première pour fignoler les détails. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'après, c'est important de bien la faire, la résolution, parce qu'après, ça va lier le conseil municipal de sorte que, s'il y a une... C'est deux résolutions indépendantes puis il faut que vous la complétiez au complet, on ne peut pas revenir une fois avec l'autre décision. C'est deux choses qui s'arrêtent. Je comprends. Je comprends dans ce cas-là d'abord, moi, je refrancerais ma résolution en mentionnant que les frais de cette transaction-là seraient à la charge du citoyen qui demande la transaction. Moi, c'est ce que je noterais. Je ne sais pas si les autres conseillers sont d'accord parce que, comme je vous dis, moi, je ne suis pas à l'aise de prendre de l'argent de l'ensemble des citoyens pour régulariser une situation avec un citoyen, même si la situation dure depuis des années, c'est quand même l'argent des gens, c'est celle de tout le monde. Donc, moi, j'irais avec ça. Mme Leroux? Moi, je suis d'accord avec ça aussi. M. Benoît? Moi aussi. Vous aussi, M. Benoît? Ben oui, c'est la logique, M. le maire. Parfait. Ça va, Mme Carpentier? Oui. On va passer maintenant à l'autre résolution. Là, j'ai eu juste un proposeur. J'ai eu Mme Mélanie Lampron qui appuie la proposition. Je vais appuyer Anne-Marie. Merci. Maintenant, concernant la demande de dérégation mineure, un conseiller peut faire une proposition? Est-ce qu'un membre du conseil peut faire une proposition concernant le deuxième item qu'on a à l'heure du jour? Ou encore, il n'y a pas de conseiller qui veut faire une proposition là-dessus? Je vais y aller encore, parce que je pense que personne va oser se mouiller. Je comprends que les gens sont mal à l'aise parce que le citoyen est là, parce qu'il y avait des discussions beaucoup plus animées en d'autres temps. Écoutez, moi, je serais d'accord si on procède à la vente et que le monsieur accepte de payer les frais de l'entraire et tout, d'accorder la résolution. Je vous l'ai dit, mes inquiétudes au niveau du comité consultatif d'urbanisme, mais ça ne concerne pas ce citoyen-là en particulier. Par souci d'équité avec les autres citoyens, moi, je lui accorderais. Mais il va vraiment falloir qu'on s'assise en tant que conseil et qu'on statue sur ces futurs types de demandes qui nous rendent tous très mal à l'aise. Mme Lampron, on fait la proposition de quelqu'un qui va l'appuyer. Donc, si je comprends bien, Mme Lampron, vous donnez l'autorisation que le monsieur construit son garage, c'est ça? C'est ça. Mais je ne donne pas l'autorisation, je fais la proposition qu'il y a un vote qu'on vote. Mais moi, est-ce qu'on peut ajouter, j'irais aussi dans ce sens-là, mais j'aimerais ajouter, préciser que monsieur, par contre, s'engage à son entrée que ça soit à la rue et non plus dans le stationnement de la municipalité. Oui, tu n'as pas besoin de le mentionner. Je lui ai dit que je le ferais. Non, mais c'est bien, si madame... La ville me l'a demandé et moi, je suis d'accord avec ça. Oui, mais c'est ça, j'aimerais qu'elle soit ajoutée dans la résolution, monsieur. Mme Laro? Oui. OK. D'ailleurs, vendredi dernier, j'ai coulé ma fondation pour me mettre un muret puis je l'ai arrêtée à la future ligne pour ma descente, ma nouvelle entrée. Sinon, j'aurais été jusqu'au stationnement mais je l'ai arrêtée. Parfait, merci. Donc, je vais... Je travaille avec la municipalité. Un instant, madame Laro, s'il vous plaît, un instant. Mme Lamprent, est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on n'a pas de correctif au niveau de votre résolution? Oui, c'est juste une formalité, M. Meillard, mais ne soyez pas mal à l'aise avec ça. C'est vraiment une formalité. Est-ce qu'on en avait parlé pour régulariser la situation de notre stationnement? Mais oui, M. semble de bonne foi, il va la faire puis oui, je n'ai pas de problème à modifier la résolution. M. Benoît, est-ce que vous demandez le vote, M. Benoît? Non, je ne demande pas le vote. Est-ce que, bien là, il y a quelqu'un qui a proposé, vous avez trois, quelqu'un a proposé, Mme Lamprent a proposé, Mme Laro a appuyé puis M. Benoît ne demande pas le vote. Mme Carpentier, est-ce que ça va pour vous? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez discuter parce que je crois que l'autre jour est épuisé? Mme Carpentier, corrigez-moi. Non, c'est en plein ça. Il y a une période de questions. Il y a une période de questions. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont bien n'importe qui qui a demandé des questions qu'il voudrait poser aux membres du conseil ou à moi ou à Mme Carpentier? Allez-y. Si personne n'a de questions, on va demander à quelqu'un pour faire la proposition pour lever l'Assemblée. Ça veut dire que vous me donnez le droit de voter un garage? Conditionnel, est-ce que vous payez la totalité des frais, M. Mayer? OK. C'est bien ça, mais les membres du conseil, vous connaissez-moi si j'ai fait d'erreur, selon ce que j'ai entendu au niveau des résolutions des membres du conseil, vous allez avoir l'autorisation, une dérégation au niveau pour la construction de votre garage. Vous allez devoir faire votre entrée directement par le chemin de la Presqu'Île et vous allez aussi devoir payer la totalité des frais dans les champs et la vente du terrain qui va se faire entre la municipalité et vous, M. Mayer. Oui. Maintenant, moi, j'ai une question à poser. Allez-y. Mme Lareau, Lampron, M. Benoît. Est-ce que le prix, vu que c'est un terrain perdu pour la ville, est-ce que le prix est négociable? Non, le prix est inclus dans la résolution. Je peux vous répondre, moi, le prix est inclus dans la résolution. OK. OK, c'est bon. La résolution va y aller tel quel, puis le prix est redéfini, M. Mayer. OK. C'est bien. Ça va? Est-ce que le conseil peut faire la proposition pour lever l'Assemblée? Je le propose, M. Marie. Mme Lareau, appuyée de? André Benoît. Et non. Mme, M. André Benoît. Alors, vous remerciez beaucoup pour votre participation, puis on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci. 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 Bonne soirée. M. Le maire, est-ce que ça serait possible, M. le maire, de garder les conseillers puis Mme Carpentier juste cinq minutes? Oui, moi, je n'ai pas de problème. Allez-y, M. André Benoît, Mme Anne-Marie Lareau puis Mme Carpentier, vous voulez rester avec nous, s'il vous plaît. Alors, merci pour les autres. Merci à vous, pour les autres qui ont participé à la rencontre. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Mayer. Bonne fin de journée. Vous de même, au revoir. Alors, iPhone? iPhone. Non, je le mets en salle d'attente. Oui, OK. Bon, on vous... Allez-y, madame. Allez-y. Est-ce qu'on est certain que c'est correct? Oui, je vous confirme qu'il y a cinq participants. C'est débrant, vous êtes... L'arrêt est fait au niveau d'enregistrement, madame Carpentier? Oui, je l'arrête tout de suite. Merci.